En allant chez mon père là, j'ai regardé les mercenaires, les ouvriers qui sont sur mon père, ils ont des bonnes choses. Au moins le prince, je suis dans la souffrance. Il a mis le trou sur le tableau là, il a mis le sang. Il est devenu chaud. Tout ce qu'il a prophétisé, il n'y aura pas de sang cette année. On s'est passé au cours normal de Kudougou, qui a fait le cours normal de Kudougou ? Il y a eu le cours normal de Kudougou. ça n'existe plus à votre temps ils ont laissé tomber ça le gars s'est assis il s'est assis il ne peut pas supporter il est devenu comme fou il s'est élevé aller prendre le chiffon essuyer le sang les examinateurs ont foncé sur lui pour voir ce qu'il y a il dit mais on a donné le sang l'année passée pourquoi cette année on ne peut pas donner le sang on ne fait pas un pass avec la Bible tu vas être surpris les gens ont dit mais Noé tu exagères toi tu es trop droit là on est sur la terre là on est tous des créatures de Dieu Dieu n'est pas aussi méchant que ça il ne faut pas exagérer Dieu n'est pas méchant oui je ne suis pas méchant mais qu'est-ce qu'il y a regarde bien ce passage là chaque jour leur pensée uniquement au début la vérité était là le mensonge était petit au fur et à mesure quand ils ont commencé à mentir ils ont trouvé qu'il y a des intérêts dans le mensonge ils ont dit le mensonge rapporte quelque chose ils ont commencé à abandonner la vérité le mensonge a pris la place à un moment donné à un moment donné la Bible dit la Bible ne ment pas que leur pensée était uniquement uniquement sur quoi ? sur le mensonge les pensées étaient toujours ils ne savent pas que les pensées sont des sémences les paroles sont des sémences les actions sont des sémences quand ils ont fait cela ils ont semé 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 la récorde va commencer à venir qu'est-ce qu'il dit après regarde verset jour qu'est-ce que les terrennes se répentent voilà donc tu vois mon frère quand je dis tu te positionnes là tu suis les versets maintenant quand je dis la suite donc qu'est-ce que va se passer Dieu va réagir les terrennes se répentent d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son coeur je te pose la question ce soir toi qui es ici toi qui es à la télévision impact toi qui es sur les réseaux sociaux je te pose la question on te dit que l'éternel s'est répentie deuxièmement il fut affligé dans son coeur est-ce que là où tu es aujourd'hui est-ce que tu rends le coeur de Dieu heureux ou tu affliges le coeur de Dieu en attristant le Saint-Esprit Noé était avec eux il avait les mêmes problèmes il avait les mêmes circonstances il avait les mêmes épreuves mais Noé a décidé son nom dit repos et consolation son identité c'est le repos la consolation Noé a décidé de ne pas être un hypocrite puisque mon nom signifie repos et consolation je vais donner repos à mes parents naturels et au Dieu donc qui est dans les cieux c'est pour quand Dieu a commencé à regarder la terre partout Dieu était affligé les yeux de Dieu parcourent aujourd'hui la terre encore les yeux de Dieu parcourent cette assemblée ici les yeux de Dieu parcourent tous ceux qui suivent cette prédication à la télévision ou sur les réseaux sociaux et le regard de Dieu est sur ton coeur maintenant est-ce que quand Dieu te regarde quelle est la réaction qu'il a ce soir quelle est la réaction tu le sais toi-même est-ce que Dieu peut te dire bon et fidèle enfant bon et fidèle fille où Dieu est affligé dans son coeur parce que tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire il y aura un résultat il y aura une conséquence les choses seront données on ne peut pas faire autrement mon frère il y aura un résultat il y aura une conséquence conséquence c'est le mal résultat ça veut dire ça veut dire qu'ils ont bien fait donc Dieu va maintenant donner les notes il fut affligé et le chapitre chapitre 6 verset 17 regardons ce que Dieu va faire verset 17 et 18 on va voir ce que Dieu va faire et il dit 17 il dit moi je veux faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel tout ce qui est sur la terre périra pour qui on reste au verset 17 on va arriver au 18 Dieu a regardé les deux devoirs Dieu a regardé les deux habitants les deux groupes d'habitants de la terre le groupe majoritaire voilà ce qu'il faisait et le groupe minoritaire voilà ce qu'il faisait Dieu ne regarde pas la majorité religieuse Dieu regarde le coeur des gens fais attention à ça quand on devait choisir le deuxième roi d'Israël à la place de Saül Dieu a dit au prophète Samuel d'aller dans la maison d'Israël que ce monsieur-là a plusieurs enfants et Dieu a vu parmi eux un enfant qui veut faire roi Samuel est parti et quand il est allé et après avoir parlé le père a fait sortir ses enfants et quand il a fait sortir ses enfants il a fait sortir les trois premiers l'aîné le second et le troisième le père a dit non ça suffit si on doit choisir quelqu'un ça ne peut pas être un déla de ces trois-là mais quand ils sont présentés même le prophète Samuel a fait une erreur vous voyez comment les prophètes font des erreurs vous voyez comment un prophète peut faire heureux comment un passé peut faire heureux il a regardé et il y a voici le roi il est militaire il est beau il est grand il est intelligent Dieu dit mon serviteur mon prophète calme-toi c'est moi qui choisis et j'ai des critères de choix je ne regarde pas l'extérieur j'ai des cadres au coeur il est rejeté deuxième rejeté troisième rejeté tous les enfants d'Esaïe ont été rejetés Samuel le prophète est intrigué Dieu a dit d'aller qu'il va choisir c'est pourquoi même l'homme de Dieu doit faire attention Dieu n'a pas donné un pouvoir à un homme de Dieu de choisir des gens Dieu dit va je veux t'indiquer la personne la question que le prophète aurait pu dire est-ce celui-là lui dit voici il dit voici Dieu dit non tu ne peux pas décider à ma place il n'y a pas qu'un prophète ne peut pas dire à quelqu'un Dieu voici Dieu non c'est pas vrai non 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 parce que si tu mens toi et Dieu vous allez avoir des problèmes j'ai prophété dans ce pays là plusieurs se sont réalisés dans ce pays tout le monde sait mais je ne suis pas prophète mais quand Dieu me dit de parler je parle je parle et la chose s'accomplit ça soit en Côte d'Ivoire ça soit dans beaucoup de pays je parle en Guinée qu'on a cri partout je parle les choses sont accomplies il ne faut pas vous amuser vous amuser on a dit vous les gens de la majorité on va laisser parce que le prophète a dit mais ce sont tes enfants on me dit non il y a un petit là il n'y a pas la peine de le présenter le prophète fait une erreur le papa même fait une erreur on te dit qu'un roi doit sortir de ta maison tu as envoyé tous tes enfants mal on les a tous les jetés il te reste un dernier enfant tu dois savoir automatiquement c'est sûrement le dernier puisque on m'a dit que le roi doit sortir de ta maison on m'a parlé si le grand si le costaud on dit le roi doit sortir c'est Dieu qui choisit donc il ne peut se réjouir que sûrement le dernier qu'eux tous ils méprisent qu'ils ont envoyé pour garder les troupeaux là-bas sûrement ça doit être lui on a dit bon allez-y appeler David et on a dit il n'est même pas la peine qu'il change ses habits ses frères ont dit non il va échouer on n'a pas pris Eliab on va prendre ce petit ce petit gamin là et pourquoi il n'a même pas sanctifié tous les autres ont été sanctifiés on a changé leurs habits tout tout mais David il est venu avec ses habits de berger avec l'odeur de l'odeur de l'urine des moutons sur lui on voulait de sanctifier Dieu a dit au prophète laisse tomber la sanctification extérieure de ses frères il n'en a aucun sens moi je regarde le coeur il dit c'est lui que j'ai choisi les pensées de l'homme le prophète heureur le papa heureur le cours des pensées comment tu fais quand tu abordes tes décisions quand tu abordes tes problèmes quelles sont tes pensées quelles sont les pensées qui te dirigent parce que la beauté de ça parce que le projet est bon quelqu'un t'a dit on ne vend pas de mangue ici tu arrives à faire une boutique de mangue là parce qu'il y a mangue de mangue quand tu vas vendre des mangue et tu t'entêtes Dieu n'a pas dit ça tu chasses des camions de mangue ils arrivent quelque part là où ils devaient passer le pont là est cassé et les camions restent six jours l'autre côté toutes les mangue pourrissent les pensées de Dieu et tes pensées ne sont pas pareilles il y a plein de gens ici qui ont échoué qui ont eu des problèmes croyant que c'est Dieu or c'est pas Dieu les pensées de Dieu n'ont rien à voir avec nos pensées il faut soumettre tes pensées à celles de Dieu il faut te mettre là-bas demander frère ah voilà l'homme Dieu m'a dit c'est l'homme qui doit marier qui t'a dit ça non on a dit que maintenant les critères pour choisir un bon mari le gars doit être mince il doit avoir les yeux comme ceci qui t'a dit ça Adam n'a même pas vu sa femme c'est Dieu qui a travaillé la femme d'Adam quand il a ouvert les yeux il n'a même pas eu le temps de réfléchir il dit voici la chair de ma chair l'os de mes os c'est le problème aujourd'hui on donne des enseignements sur le mariage comment on doit choisir son époux on doit choisir son épouse on se base sur des critères il faut que vous ayez les mêmes choses ça peut faire quoi même si tu maries ta fille ou ta petite soeur vous pouvez divorcer en trois mois c'est le vrai problème les intellectuels je n'ai jamais eu de problème avec si ce n'est pas les intellectuels quand ils deviennent chrétiens ils pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu quand ils leur parlent ils disent mais quoi mais quoi mais quoi mais là tu veux dire quoi tu veux dire quoi les pensées affligées vous croyez qu'ils ne savaient pas vous croyez qu'ils n'ont pas parlé ensemble non mais puisqu'on pense comme ça il n'y a pas de problème ça doit être bien fais attention ne croit pas que quand Dieu dit d'aller demander pardon à quelqu'un Dieu n'a pas agi encore ne croit pas qu'il a oublié il n'est pas un vieillard Dieu dit va te réconcilier et toi tu tournes tu tournes peut-être Dieu Dieu ne laisse pas passer il te donne le temps comme Pierre a dit il te donne le temps toi-même de rentrer en toi-même et de faire ces choses-là ça c'est avec David mais si on revient au fils je crois que j'ai oublié on revient au fils qui a payé les bagages aller dans le monde il n'est pas dit gaspiller les biens de son père il est tombé pour être gardien de porc il ne peut même pas manger la nourriture des porcs on ne lui permettait pas un grand prince il garde des porcs il ne peut pas manger regarde quelle valeur Dieu t'a donné fils et fille de Dieu mais regarde ta vie aujourd'hui regarde comme tu as pitié de toi-même regarde regarde quand tu te regardes tu as compassion de toi-même ça ne va pas tu sais qu'il y a la pourriture il y a la corruption tu sais que ça ne va pas il a tout fait il était dans l'impasse alors qu'est-ce qu'il va faire il va faire quoi il va prendre ses pensées les pensées qui ont combattu son père disant que son père a tort qu'il ne comprend pas la vie il est vieux il ne comprend pas ce que nous les jeunes on veut il s'est arrêté il a examiné ses pensées là et il a dit non il s'est assis la Bible dit qu'il est rentré en lui-même tu trouves ça dans l'U15 on n'a pas le temps de lire il est rentré en lui-même ça veut dire quoi ? il va réfléchir il va méditer il va penser et il va tirer une conclusion c'est ça que tu ne veux pas faire tu ne veux pas t'asseoir regarder exactement et regarder exactement ce que Dieu veut que tu fasses non mon ami tu veux continuer à te flatter mais le mauvais jour peut te surprendre et ça peut être trop tard pour toi il dit aujourd'hui si vous entendez ma voix n'endurissez pas vos cœurs comme les Israélites lors de la traversée du désert donc c'est pourquoi mon frère ma soeur il est rentré en lui-même un, les pensées deux, les paroles quand il est rentré en lui-même dans ses pensées il va parler il se dit à lui-même il a commencé à parler à lui-même quand tu penses bien ou tu penses mal tu vas parler tes paroles là seront des bonnes paroles ou des mauvaises paroles mais lui il a dit des bonnes paroles il y a chez mon père il parle à quelqu'un lui-même il est son propre interlocuteur quoi t'asseoir ? parle à toi-même ne parle pas à Dieu ne parle pas à Satan parle à toi-même dis-toi-même comme je le fais je m'assois au bord de mon lit je dis Mamadou Karambiri Philippe si tu es idiot tu crois que tu es parfait et tu ne veux pas confesser ton péché tu te trompes toi-même Mamadou Karambiri tu n'es rien qu'un simple homme que Dieu a fait grâce pour te donner ça et ça et ça c'est comme ça que je fais toi tu n'es pas plus que moi si tu ne le fais pas tu auras des problèmes je me juge moi-même la vie dit de vous juger vous-même de regarder vos propres péchés de ne pas laisser quelqu'un vous juger tu ne peux pas me juger c'est moi qui me juge et quand je me juge je me corrige et je dis à Dieu je me suis corrigé c'est ça il s'est jugé il s'est corrigé je me lèverai et parle encore quand il s'est jugé il dit je me lèverai en allant chez mon père là j'ai regardé les mercenaires les ouvriers qui sont sur mon père oh ils ont des bonnes choses et moi le prince je suis dans la souffrance c'est pourquoi le monde rit parfois des chrétiens et vous dites vous êtes des enfants de Dieu regardez ce que nous nous avons vous n'avez même pas la moitié et toi parfois tu es chrétien mais tu jalouse un peu les gens du monde pourquoi ? quand tu es dans la porcherie tu n'es pas dans la porcherie tu ne peux pas convoiter quelqu'un là où je suis je viens convoiter quelqu'un a quoi plus que moi c'est pas parce qu'il a 10 étages que ça m'intéresse est-ce qu'on peut vivre dans chaque étage c'est pas parce qu'il a 10 voitures que ça m'intéresse est-ce qu'on peut rentrer dans 10 voitures ce qui m'intéresse j'ai ma vie j'ai ma relation avec Dieu je fais attention pour ne pas si je fais du mal à quelqu'un si je peux me réconcilier je me réconcilie j'ai la paix si je meurs je rentre avec Dieu c'est ça qui m'intéresse c'est ça qui m'intéresse c'est pas le nombre de voitures c'est pas ceci ou cela non c'est pas ça qui m'intéresse pourquoi si c'était ça pourquoi j'ai démissionné quand tu parles comme ça quand je démissionnais l'argent que j'ai touché tu pouvais toucher j'ai touché de l'argent j'étais pas un petit j'étais un grand patron du pays je suis venu m'asseoir d'ici c'est que je touche là ça ne vaut pas c'est que j'ai touché de l'autre côté mais c'est pas un problème pour moi je suis content tu me vois non tu m'as déjà entendu dire que je regrette tu m'as déjà entendu pour dire que non ça ne va pas malgré les difficultés les problèmes tu m'as déjà entendu je regrette non pourquoi je suis content je suis très content de mon père on se parle quelqu'un qui parle à Dieu si tu veux tu crois tu veux pas tu crois pas je ne suis pas dans le ministère pour faire des miracles je suis dans le ministère pour communier avec Dieu je parle avec Dieu comme toi lui et moi on parle si tu veux tu crois si tu veux pas tu crois pas ça te regarde je ne suis pas pasteur pour faire des choses comme ça je lui parle alors quand mon père naturel était là je ne lui parlais pas non alors mon père spirituel est là Jésus ne parlait pas à son père tout le temps il parlait à son père il a dit vous pouvez lui parler parlez à lui il ne t'écoute pas pourquoi parce que tu as gâté son coeur quand le coeur d'un papa est gâté il ne parle pas à l'enfant donc répare son coeur répands-toi en vous tes péchés mets les péchés de côté ta rébellion là mets de côté ne me dis pas que tu as eu tant 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 parle à Dieu sois humble sois humble et tu vas voir quand il te dit répands-toi répands-toi quand il te dit réconcilie-toi réconcilie-toi ne considère pas que toi tu es un grand patron tu ne peux pas te réconcilier avec tes employés non ne fais pas cette erreur là ne dis pas moi je suis de grand frère tu ne peux pas me réconcilier avec ma petite soeur non non ne fais pas cette erreur là tous les hommes ont péché sont privés de la gloire donc fais ça mon ami fais ça donc tu vois Dieu décide d'envoyer le déluge mais quand il arrive à Noé le verset 18 là quand il arrive à Noé il dit je veux faire une alliance avec qui alliance avec qui alliance avec Noé mais j'établis mon alliance avec toi tu entreras dans l'arche toi et tes fils la femme et les femmes de tes fils avec toi regarde je vous ai dit vos pensées vos paroles vont vous donner les prix pour la majorité c'est quoi le délige c'est le titre de mon message leurs pensées vont provoquer le délige Dieu n'a pas prévu de délige ce que tu vis là Dieu n'a pas prévu ça c'est toi qui a mis ça sur toi c'est toi il n'y a pas quelqu'un d'autre ne cherche pas à mettre sur ta femme ou ton mari ou sur ton frère ou ta soeur il dit leur pensée qui a affligé Dieu chaque jour uniquement Dieu a décidé bon comme ils ont envoyé trop trop de pensées ça s'est transformé en délige pour venir la récolte la récolte de tes pensées devient un délige un torrent pour venir sur toi personne ne peut arrêter même Noé même Noé le juge n'a pas arrêté il ne peut pas Dieu ne s'est pas adressé à lui le délige est pour Noé et pour tout le monde mais la différence c'est que ce délige là ceux qui affligent le coeur de Dieu seront détruits mais le même délige qui vient pour détruire là le même délige va élever Noé dans une arche tu vois les deux résultats les déliges des mauvaises pensées les mauvaises pensées provoquent un délige dans ta vie dans ton travail dans ton ministère les bonnes pensées qui sont alignées sur celles de Dieu amènent une arche de salut pour toi et ta famille c'est à toi de choisir c'est pas une question de prière tu choisis aujourd'hui là où tu es là tu choisis ne t'amuse pas à sortir d'ici sans choisir ne fais pas l'orgueilleux ne douce pas si tu es venu t'asseoir devant moi ne fais pas l'orgueilleux ce soir tu dois abaisser ton orgueil tu dois dire à Dieu Seigneur il y a tellement de choses mes pensées mauvaises sont montées contre toi montées contre mes frères et mes sœurs montées contre tout 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 mais ce soir là je me répands j'ai vu Seigneur que ça va pas il ne faut pas te tromper toi même ça ne te servira à rien ça ne te servira à rien ne te juifis pas tu vois c'est ça que Noé a fait alors mon frère ma sœur tu vois non quel est le déluge dans ta vie ce soir ou bien quel est l'arche que Dieu va te donner mon ami c'est ça veux-tu reconnaître ta situation pour avoir l'arche là c'est pas difficile l'arche de Noé est liée à Philippiens 4 18 tu connais bien le déluge est lié à Matthieu 15 les mauvaises pensées les meurtres les quoi 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 il s'est lié à Galates 5 les œuvres de la chair l'arche de Noé est lié à quoi ? est lié à Philippiens 4 que tout ce qui est vrai tout ce qui est juste tout ce qui est pur soit l'objet de tes pensées et la paix de Dieu sera avec toi il y a quoi encore ? à Galates 5 22 le fruit de l'esprit c'est ça tu as choisi Dieu je vous ai dit je mets devant toi la vie et la mort je choisis je ne choisis pas je mets devant toi pourquoi tu es attaché à des choses que tu sais que ça ne te donne rien pourquoi tu es attaché ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi Dieu te dit pardon Dieu te dit et réconcilie Dieu te dit renonce au mensonge arrête de ne pas voler va travailler tout ça c'est dit dans chose tu refus tout ça donc il y a quelque chose qui ne va pas chez toi tu es vraiment malade vraiment malade vraiment tu es vraiment malade réfléchis qu'est-ce qui t'empêche qu'est-ce qui t'empêche à tel point que même il dit les dimanches au moins on donne les offrandes d'aller te réconcilier avant de donner ton offrande mais chaque dimanche les gens piétinent cette parole de Dieu et ils vont donner leur offrande c'est pourquoi Dieu ne les regarde pas il dit si tu as quelque chose contre quelqu'un ou quelqu'un contre toi ce n'est pas difficile si tu as honte de te lever devant tout le monde aller pardonner quelqu'un ou demander pardon à quelqu'un ce n'est pas difficile j'ai dit ça depuis longtemps ici à cette assemblée arrête-toi devant la porte arrête-toi devant la porte c'est lui avec qui doit te réconcilier quand il va venir comme vous êtes devant la porte tu lui dis ma soeur viens ce qui s'est passé entre nous l'autre jour là vraiment tu me pardonnes je te pardonne et c'est fini vous rentrez dans l'église tranquillement vous prenez la sainte saine vous donnez l'offrand tranquillement mais on te parle tu laisses en Suisse on a parlé comme ça le type est tombé elle est morte là répands-toi il y a eu ça il y a eu ce c'est amusement je vis ça aussi ok c'est bon dans un pays de l'Afrique centrale là-bas vous croyez que Dieu parle en vin vous croyez que moi j'ai envie de venir parler en vin non ça ne m'intéresse pas Dieu t'aime Dieu même il me parle il te parle il te parle il y a ça 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 ce qu'on dit est vrai mais dès que dès que le message est fini tu vas voir la personne tu vas voir la personne va agir contraire au message donc ça veut dire que il est un auditeur oublié il est une auditrice oublieuse quelles sont les pensées qui te conduisent chaque jour il a dit à l'autre quand vous allez quitter vous avez été habitué à beaucoup de choses je vais envoyer une bombe à Sonome et Gomorre il a dit à tout le monde quand vous allez entendre le bruit là derrière vous ne vous retournez pas pour regarder je veux qu'une vie nouvelle commence pour vous je veux un nouveau départ c'est pourquoi je vais détruire tout n'attachez pas vos pensées à vos richesses mal acquises à Sonome et Gomorre ils ont dit tous oui ils ont quitté Sonome et Gomorre au moins ils quittaient Sonome et Gomorre le feu de Dieu est tombé ils ont quitté Sonome et Gomorre l'autre ses enfants ses filles ses gendres personne n'a tourné pour regarder derrière la femme de l'autre l'autre le juste le prédicateur de Sonome et Gomorre il était au mauvais endroit il avait dit qu'il enseignait les anciens à la porte de Sodome et Gomorre il a enseigné 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 sa femme a écouté mais quand Dieu dit change tes pensées ne mets plus tes pensées sur les richesses du passé quand le feu tombe même les filles ont résisté ses gendres ont résisté c'est elle elle a pris ses pensées non renouvelées elle tourne sa tête elle est devenue une statue de sel c'est ça que tu veux subir ou bien tu veux le déluge c'est à toi de choisir ce soir statue de sel ou bien déluge tes pensées provoquent ça c'est pas question de prière tu as beau prier ça ne va pas annuler tes pensées la prière n'annule pas les pensées c'est à travers tes pensées il y a plusieurs quand on était jeunes il y a un monsieur qui était dans le quartier Koulouba je vous ai expliqué ça plusieurs fois il a eu un problème avec un petit mécanicien réparateur de vélo de moto c'est ça non il passe vers ce cardinal qui descend c'est ça il était là-bas à Koulouba il a eu un problème avec un mécanicien comme il était costaud là il voulait frapper le mécanicien les gens sont venus séparer venus lui faire pardon bon il est parti à la maison il est parti à la maison mon ami quand il est parti à la maison il s'est assis et je fais les choses mais un jour il était assis dans son fauteu dans sa cour vous voyez les pensées sont venues les pensées lesquelles ce petit mécanicien là sans valeur et toi regarde comment tu es il t'a défié il n'a même pas pu le frapper au lieu de rajouter les pensées il a continué à les il a continué il a continué il a continué et les pensées vont créer une attitude des émotions tout de suite il s'est levé il dit moi je vais lui montrer regardez il a fait que c'est passé à plusieurs jours mais les pensées vont prouver quelque chose il prend sa moto il va donc chez le mécanon là il descend déjà il est fâché il dit mais qu'est-ce que tu as dit l'autre jour là le petit mécanicien il dit ah grand frère c'est le gars non ? il dit non non lui il n'est pas ça non non lui non il n'est pas ça lui t'entends mon frère il a donné un coup au mécanicien le mécanicien est tombé red mort il a été condamné il a fait la prison ici maintenant quand ses yeux sont ouverts il a dit qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait les pensées il ne croit pas parce que tu as rempli le Saint-Esprit non le Saint-Esprit t'a dit de ne pas faire ça un deuxième était à Kudougou un monsieur a commencé à avoir des pensées qu'on va l'empoisonner on va l'empoisonner on va l'empoisonner il a commencé d'abord à douter de sa femme quand sa femme pose l'eau il ne boit pas il va se lever à aller au robinet enlever son eau boire maintenant comme l'anime a vu qu'il a cru à ses mauvaises pensées là il a dit même il lui a dit que l'eau même du robinet est empoisonnée si ce n'est pas la mort qu'on veut pour toi là qu'est-ce qu'on veut l'eau du robinet est empoisonnée l'eau du puits de la cour est empoisonnée tu vas boire quoi maintenant ? tu vas boire coca tous les jours ? il a continué comme ça que non que sa femme même veut l'empoisonner avec la nourriture là tu entends ? sa femme a appelé il faut venir voir mon mari là venir le conseiller il ne mange plus il ne boit pas il est en train de maigrir à la fin du jour la voix lui a dit dans ses pensées tel jour là tel jour là que tu vas mourir il surveille maintenant son calendrier quand le jour est arrivé on ne sait pas par quel moyen le monsieur est mort comme ça les pensées les pensées quelles sont les pensées qui t'animent toute la journée regarde les pensées qui t'animent mon frère regarde les pensées ce n'est pas une question des pasteurs c'est une question de dons spirituels les pensées un homme est tel que sont ses pensées dit la Bible un homme il est exactement la photo photocopie de ses pensées il ne peut pas débattre ça c'est faux va t'asseoir les voir pour terminer tu vas prendre une feuille chez toi j'ai fait ça à Koudougou j'ai fait ça moi-même ensuite j'ai fait ça à un jeune commerçant qui était le président de la JAD assemblée de Dieu de Koudougou il va prendre une feuille ce soir d'abord moi mais je l'ai fait j'ai pris une feuille j'ai dit à Dieu fais-moi grâce toutes les pensées destructrices les choses montre-moi je veux chose mon frère j'ai pris une feuille j'ai cru que ça suffisait j'ai rempli la feuille j'ai pris une deuxième feuille j'ai rempli les pensées mais j'ai eu compassion de moi-même toute la nuit j'ai crié à Dieu mais tu ne peux pas aller au-delà de ces pensées quand tu cites une pensée tu es dans une autre ça n'ira pas les gens sont contre moi est-ce que les professeurs sont bons est-ce que le gouvernement est comme ça est-ce qu'il y a ceci est-ce qu'il y a la sécurité est-ce qu'il y a ceci c'est pourquoi les gens parlent comme ça au hasard ils parlent au hasard mais le matin là c'était des feuilles des feuilles Dieu dit maintenant confesse déchire les feuilles là mets-les dans le feu moi je prêche je vois des gens guéris et c'était ma vie comme ça là mais Dieu dit c'est pourquoi tu n'as pas la victoire dans ta vie personnelle tu n'as pas de victoire tu ne confonds pas le ministère et ta vie personnelle alors donc j'ai attrapé ce jeune commerçant d'abord j'ai donné ça à l'apôte Gilbert de fer il l'a fait j'ai dit à ce jeune commerçant qui est le président de la jade là il ne faut pas t'amuser il lui a dit il faut amener plusieurs feuilles et comme toi tu as une boutique tu ne restes pas à la maison la boutique est dans ta couvre et ta maison là va dans la boutique et assois-toi là-bas mets tes feuilles et à Dieu Seigneur comme tes pensées des gens du temps de Noé affligeaient ton cœur etc je me dis maintenant quelles sont les pensées de mon cœur qui t'affligent et qui empêchent que ma vie progresse tu vas écrire il a cru que c'est un musulman il a amené les feuilles et quand Dieu lui donnait les pensées dans tel domaine comment tu penses dans tes affaires quand tu dis il n'y a pas de marché en langue morée il n'y a pas de marché ça vient d'où de tes pensées quand tu joues ça tu joues ça les gens toi tu es président de la Jade lui il est contre toi est-ce que c'est vrai ça vient de tes pensées il a commencé à écrire il a commencé à écrire quand cette personne là tu ne veux pas partir tu soupçonnes tu n'as pas de preuves moi je pense il dit ok tout le temps moi je pense tu n'as pas de preuves tu n'as pas de preuves tout le temps en train de faire ces choses là il m'a vu il a dit frère on ne disait pas pasteur frère je n'étais pas pasteur ce que tu as dit je ne croyais pas mais les feux j'ai rempli si tu penses que je mens cette nuit même ne dors pas va prendre un cahier va t'asseoir à partir de minuit va t'asseoir tu verras ce que tu es tu vas voir à travers ces pensées comment tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre la pensée de peur la pensée de doute telle pensée telle personne a fait ça attention tu as vu le résultat telle personne a dit ça tu as vu ceci ou cela il dit mais c'est ça qui vous bloque vous voulez entreprendre un projet la pensée vient est-ce que quelqu'un comme toi là tu peux faire ce projet là est-ce que Dieu va t'écouter est-ce que va prendre tu as fait assez d'école tu as un diplôme ou bien si tu as un diplôme est-ce que tu as l'argent c'est ça donc vous priez vous priez mais vos pensées viennent annuler toutes vos prières vous ne pouvez pas me dire c'est faux moi j'ai conseillé des centaines de gens tu priez tu priez mais pourquoi tu n'arrives pas au bout tes pensées vont annuler toute ta prière pensée de doute pensée de ceci pensée de cela si tu crois que c'est faux aujourd'hui ou demain tu vas prendre les feuilles là mais quand tu auras le temps tu vas prendre la feuille là tu vas faire ton devoir il ne faut pas déchirer vous m'amenez ça ici je vais le voir comment tu serais étonné que ces pensées là étaient en toi et te maltraitaient c'est ça que je voulais te dire ce soir donc tu vois déjà ah mais oui le diable le diable n'a rien à voir ici c'est vrai il est dans le monde il a saturé le monde avec des pensées bizarres mais c'est pas lui le diable peut être avec toi et avec lui le diable n'est pas omniprésent il n'est pas partout non accuser le diable quand le diable est même dans cette ville là il n'est pas dans tous les quartiers même s'il est dans un quartier il n'est pas dans toutes les maisons il a un système le réseau qu'il a tissé avec les petits démons avec les pensées c'est ça qu'il utilise pour travailler donc vous voyez frère vous donnez raison pardonnez Dieu avait raison mais il ne s'est pas donné raison non il n'a pas donné raison non 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 il a pardonné il dit père pardonne-le il ne faut pas dire qu'il est plus grand que quelqu'un Dieu est plus grand que tout le monde je vais m'arrêter là mais le devoir là il ne faut pas le négliger ça ne te servira à rien il faut négliger ça il faut être courageux et tu vas laisser les pensées mauvaises qui te bloquent tu vas les écrire qui créent des paroles et des actes pourquoi tel acte tu as posé ça vient de quoi ? ça vient que il y a dix jours tu as pensé comme ça pourquoi tu n'as pas fait ça ? tu voulais faire quelqu'un est venu te dire telle parole et telle parole a créé en toi une autre pensée et voilà tu as laissé tomber tu te rends compte que c'était la bonne pensée et tu as laissé tomber c'est pas la prière 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 il y a longtemps les chrétiens ont réussi il y a longtemps les chrétiens ont réussi tu sais que même je te dis de prier là pourquoi avec leur maison ils sont dans des cases rondes j'avais un interesseur dans une bonne maison montrez-moi les interesseurs avec leur étage avec leur voiture climatisée et tout j'ai déjà vu un marabout avec une bonne maison c'est toi qui pars garder ta carte il dit la femme bête est arrivée puisqu'elle pense que moi j'ai une solution il dit à sa femme on va manger ma coronée bientôt si la prière pouvait tout faire là le monde serait comme ça aujourd'hui regarde les tonnes de prière que vous avez faites là regarde les longueurs de prière que vous avez faites là dans votre vie là vous devez être maintenant au ciel avec votre échelle de prière Dieu vous enseigne tout est équilibré il y a la prière il y a le jeûne il y a les pensées il y a les paroles il y a les actes il faut que tout ça soit mélangé bien dynamisé harmonisé équilibré équilibré si c'est faux pour la prière aussi va prendre l'autre feuille on vous a donné des cahiers de prière là aussi pour la prière prends les feuilles et regarde depuis janvier jusqu'aujourd'hui le nombre de prières des sujets de prière que tu as prié pour lesquels tu as prié là fais une colonne de gauche j'ai prié pour ça j'ai prié pour ça prié pour ça prié pour ça et dans la colonne de droite là mais réponse tu verras que sur les 100 sujets de prière là il n'y a même pas 10 qui ont été exaucés si c'est faux défie moi va prendre le feu et va voir 10 sur 100 sujets de prière tu viendrais me montrer demain matin pour ta vie personnelle va voir ça donc tu vois les pensées ça ne marche pas les prières ça ne marche pas et tu as dit tu es chrétien tu es chrétien de quoi tu es chrétien de quoi tu ne comprends pas tu ne comprends pas tu vas prier réfléchis ce que je te dis là c'est pour nous aider moi-même je suis là-dedans je ne suis pas au dehors excellent père de grâce vraiment nous avons besoin que tu nous aides parce que nous avons déformé cette vie qui nous apprend la vie chrétienne selon nos propres pensées nous avons délaissé les lois et les principes du royaume des cieux et nous nous sommes engagés dans des choses pour nos intérêts personnels et ce soir tu nous as parlé afin que nos pensées ne continuent pas à créer des déliges pour nous contre nous mais que nos pensées nos paroles créent plutôt des arches qui vont nous sauver du temps du déliges nous ne voulons pas que nos pensées nous transforment en statues de celles comme la femme de l'autre ou bien un grand frère rebelle qui est resté en dehors de la maison alors que le petit frère à travers ses pensées ses paroles ses actes ses pensées lui ont donné un trône et un veau gras nous ne voulons pas que nos pensées soient comme celles au temps d'Aaron et des juifs qui ont provoqué un veau d'or pourtant Aaron était un souverain sacrificateur il a laissé les pensées du peuple l'affecter à ce qu'il parte de sortir un veau d'or qu'il n'a jamais vu mais ses pensées ont fabriqué un veau d'or nous nous répentons ce soir sérieusement nous nous répentons en disant Seigneur nous voilà nous avons créé trop de choses contre nos vies contre nos familles contre nos ministères contre nos pays même nous nous répentons de toutes ces pensées négatives nous donnons doigt à ces pensées là à ces paroles et à ces actes qui ont créé des difficultés dans nos vies et Seigneur et Seigneur aide-nous à nous en détourner à prendre le chemin de la victoire le chemin réellement où nous allons allier nos pensées sur tes pensées tes pensées Seigneur suis ta parole merci Père ce soir là nous te bénissons nous te louons parce que tu es fidèle ta fidélité est grande que toute la gloire toute la louange soit pour toi seul Père merci de ce que tu raccompagnes tes enfants tu les gardes tu les bénis tu les guides ta grâce est sur eux tu les protèges par le précieux sang de Jésus et Seigneur tu donnes à chacun de nous de prendre des décisions basées sur ta parole que ceux qui vont faire ce devoir que cela soit pour les sujets de prière que cela soit pour leurs pensées s'ils sont honnêtes parle-leur qu'ils voient la réalité de leur vie à travers leurs pensées et leurs sujets de prière et qu'ils s'en détournent donc fais-les partie de nouveau afin qu'ils aillent de l'avant donc Père nous te remercions pour tout cela que toute la gloire te revienne soit béni et soit loué au nom de Christ Jésus Amen Amen et Amen la grâce de Dieu nous accompagne et que chacun d'entre nous